Un sujet qui est un peu particulier, qui est un peu déroutant. Alors moi, personnellement, j'en avais entendu parler cette année, j'en ai entendu parler un petit peu parce que Brian Bishop a fait une proposition qui a été un petit peu médiatisée, puis il y a Kevin Lueck et Darrow Zior qui ont leurs propres propositions de vaults aussi. Donc le sujet est un petit peu revenu sur le devant de la scène, mais en fait ça fait des années que ça existe et qu'on en parle. C'est les covenants, mais surtout les vaults. Juste pour poser deux définitions pour voir de quoi on parle, puis après on va affiner parce qu'on va voir que ça couvre, surtout vaults, ça peut vouloir dire plusieurs choses. En tout cas, ça peut prendre des formes un peu différentes. Un covenant, en fait, c'est un mot, ce que je ne savais pas, c'est un terme qui vient du droit américain, je pense en français, je ne pense pas que ça s'appellerait comme ça. Mais l'idée, c'est que, par exemple, quand il y a des associations de gens, comme on appellerait ça en français, des associations de voisinage, Home Owner Association, et qui peuvent imposer des restrictions sur l'utilisation qui est faite d'une propriété, c'est-à-dire que, et c'est des choses qui se passent de propriétaire en propriétaire, c'est-à-dire vous voulez acheter ma maison, ok très bien, mais sachez qu'il y a une... Alors en fait, ça a assez mauvaise presse aux États-Unis parce qu'à une époque, c'était utilisé pour faire de la ségrégation raciale dans les quartiers, c'est-à-dire, en gros, tu n'as pas le droit de vendre un noir. Alors, ce n'est pas fort d'utiliser ça comme exemple de covenants. Les covenants, ce n'est pas que ça, mais l'idée, c'est que je vais imposer une restriction sur l'utilisation qui va être faite d'une propriété. Je te la vends, elle est à toi, mais sache qu'il y a une... Voilà, des conditions qui sont attachées à... Comme on appellerait ça en droit romain, il y a la notion du jus, c'est d'abouzous, voilà. Alors le jus-free, c'est encore autre chose, mais dans le cadre de Bitcoin, plus concrètement, ça veut dire, ah ok, on va trouver des moyens d'imposer, en fait, d'imposer des restrictions sur les... Comment on pourrait le dire de façon assez technique ? C'est-à-dire, c'est que je vais rajouter quelque chose dans mon output qui fait que si tu veux le dépenser, tu vas être obligé de rajouter une certaine condition dans ton output à toi. C'est-à-dire, en gros, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu vas le dépenser, mais tu ne fais pas ce que tu veux. Et ensuite, les volts, c'est une réflexion qui a découlé. En fait, les covenants, on a commencé à en parler, on regardera rapidement après parce que c'est intéressant, l'article, c'était dans Bitcoin Talk en 2013, où justement, Greg Maxwell dit, ah, j'ai une super idée, on pourrait faire des covenants, voilà. Mais à l'époque, c'était limite une blague. Il dit, oui, c'est une idée débile. Enfin, il ne donne que des exemples de covenants complètement cons, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelques années après, il y a une réflexion qui a été menée par d'autres personnes, et tu as des articles qui commencent à paraître, à dire, ouais, les covenants, finalement, on pourrait aussi essayer d'en faire, d'imposer des restrictions intelligentes sur les outputs, et de faire des volts, c'est-à-dire des moyens de sécuriser. Voilà, on met nos bitcoins sur des adresses où on sait que ces adresses ne pourront être dépensées que dans un certain cadre. Alors, on va voir, mais en fait, quasiment exclusivement, ça va être de mettre des timelocks, avec ce qu'on appelle parfois, alors selon les articles, voilà, la terminologie, elle évolue un peu, mais dans les discussions aujourd'hui, donc principalement Brian Bishop et Revolt, je crois qu'ils utilisent le même terme, c'est clow back. C'est-à-dire que tu vas rajouter une clause dans ton script qui fait que, pendant un certain nombre de blocs, ce sera possible de rattraper l'argent avant qu'il sorte et de le renvoyer vers d'autres adresses qui ont été planifiées à l'avance, en fait. Donc, le principe du Volt, c'est d'utiliser... Alors, du coup, c'est pas forcément des covenants, ça peut être fait avec des covenants, mais ça peut être fait autrement, on va voir aussi. Et le but, c'est de faire en sorte qu'on puisse pas te voler tes bitcoins, parce que si on les prend de là où ils sont, des adresses sur lesquelles ils sont stockés, on peut pas directement les envoyer n'importe où. On va être obligé de les faire passer d'abord par des étapes où t'as toujours des possibilités de les ramener, en fait. Donc, c'est assez intéressant. Blockstream Green, c'est un petit peu... Alors, c'est semblable... Alors, pour moi, c'est pas... À moins qu'ils aient changé récemment, mais pour moi, Green, c'est pas un Volt. Green, c'est du 2-2-2, c'est-à-dire que toutes les dépenses sont signées par toi et par Blockstream, avec une transaction, en fait, pour éviter le cas où, par exemple, Green disparaît. Blockstream ne répond plus, voilà, pour une raison X ou Y, pour que tu puisses quand même récupérer ton argent. T'as effectivement une transaction... Enfin, à l'époque où moi, j'avais utilisé ça avec Green, ça a peut-être évolué, mais ils t'envoyaient une transaction qui te demandait de mettre de côté. En fait, c'était une transaction avec un timelock qui faisait que... Alors, t'as raison, c'est un peu le même principe que ça, qui fait que si jamais, en gros, Green ne répond plus, tu peux toi-même signer, tu n'as plus besoin de la signature de Green au bout d'un certain jour, un certain nombre de jours, tu peux tu peux juste reprendre tes Bitcoins tout seul, mais il faut attendre. En fait, c'était la partie timelock. Quand on parle de timelock, on parle justement de Covenant ou on peut avoir du timelock sans... Non, non, non. Alors, le Covenant, en fait, c'est... C'est pour ça, je dis, on n'est pas obligé de le faire avec des Covenant. On va avoir des cas plus spécifiques de Covenant, là, juste après. En fait, le Covenant, c'est beaucoup plus restrictif que... Enfin, dans le cadre de Bitcoin, les Covenant, ça n'existe pas aujourd'hui. En fait, il y a des propositions pour faire des sortes de... Alors, ça se discute après le problème, c'est que j'ai l'impression que la terminologie, elle est un peu instable là-dessus. Par exemple, je croyais qu'une des propositions aujourd'hui qui est à la mode là-dessus, c'est Check Template Verify, dont on en parlera un petit peu après, qui est une proposition de nouvel upcode. Aujourd'hui, ça n'est pas dans Bitcoin Core, mais ça fait un an ou deux que, voilà, t'as un mec qui bosse dessus, qui l'a proposé. On en parlera un peu après. Et pour moi, c'était une façon de mettre des Covenants. Sauf que j'ai lu un de ses articles là-dessus où il dit, en fait, ça n'est pas un Covenant. Donc, du coup, je pense qu'il y a une terminologie un peu floue là-dessus. Mais je pense qu'en fait, de ce que j'ai compris, moi, de mon interprétation, c'est qu'un Covenant, c'est complètement arbitraire. C'est-à-dire, on va voir des exemples de Covenant après quand le concept a été inventé. C'est des trucs, on va le voir tout de suite d'ailleurs. Si on regarde cet article, alors, je vais juste le mettre, hop, une seconde. Donc déjà, ça pose le décor Coin Covenant using SCIP signatures. Donc, ICIP, c'est un Amusingly Bad Idea. Voilà. Donc, ça a été proposé vraiment comme, limite, un gag au début. Et les exemples... Alors, c'est assez intéressant. Je ne connaissais pas, en fait, Gregory Maxwell. Il parle de quelque chose qui a été présenté à cette époque-là, qui s'appelle SCIP. Je n'ai jamais entendu parler avant, en tout cas. Et le principe, apparemment, voilà, Je vais essayer de mettre un petit peu plus grand, si je peux. Je ne peux pas vraiment. Donc, en gros, ce serait un moyen de s'assurer... C'est ce qu'il met ici. This validation key and whatever rules you want. Et donc, tu mets une règle vraiment arbitraire. Et tu as un moyen de vérifier, en fait, que le script... Enfin, que la transaction proposée respecte cette règle. Alors, la raison pour laquelle ça n'est jamais allé plus loin, c'est qu'en gros, là, ce qu'il propose, c'est carrément... On enlève script, puis on met ça à la place. Donc, ça aurait été un petit peu... Voilà, c'est quand même un hard fork costaud, quoi. Donc, c'est pour ça aussi, je pense que ça n'a jamais été sérieusement envisagé. Mais il faudrait que je lise plus sur ce truc-là, SCIP. Je ne connaissais pas du tout, ça a l'air intéressant. Enfin bref, mais juste pour donner des exemples, là, dans ce trade, des exemples de Covenants qui ont été imaginés, c'est, par exemple, tu mets un compteur, par exemple, tu l'initialises à 10, puis à chaque transaction, à chaque fois que tu fais une transaction, que tu déplaces cette output et que tu en crées un autre ailleurs, le compteur, il est décrémenté. Et quand il arrive à zéro, les coins, ils sont burn, ils sont plus dépensables. Ou alors, celui-là est assez marrant, snowballing UTXOs, c'est-à-dire que tu rajoutes dans ton UTXO une règle qui dit, regarde les UTXO de la transaction de dépense et il faut qu'il y ait au moins un UTXO dont le montant soit supérieur à cet output. C'est-à-dire, je vais faire d'abord, avec cette règle-là, je vais faire un output de 1 BTC. Ça veut dire qu'il faut que, pour le dépenser, il faut que je fasse un output de au moins 1.001 BTC, mais supérieur à 1 BTC. Et ainsi de suite. Alors, on imagine le principe jusqu'à ce que tu atteignes des montants complètement délirants où, en fait, tu t'as loqué, alors dans le cas complètement extrême, évidemment, ça ne arriverait pas, mais dans un cas complètement extrême, on peut imaginer que les 21 millions de BTC soient loqués sur un seul UTXO qui deviendrait indépensable, en fait. UTXO Blow, celui-là, il est marrant aussi. C'est-à-dire que, pareil, tu regardes les outputs de la transaction de dépense, il faut qu'il y ait au moins un output de 1 Satoshi. C'est un truc dégueulasse, voilà. Qui devient indépensable, donc, derrière. Qui devient du dust dégueulasse derrière, voilà. Bah, on sait, après, c'est compliqué. Ensuite, c'était quoi le dernier ? Ah oui, celui-là, il était marrant aussi. C'est, en gros, voilà, il y a un set de clés qui sont des clés, en fait, identifiées, connues, comme appartenant à Visa Mastercard. Et cet UTXO ne peut être dépensé que s'il y a une signature valide pour une de ces clés dans ce set. Voilà. Donc, c'est-à-dire, en gros, cette transaction, cette output n'est dépensable que si Visa et Mastercard sont d'accord pour qu'on le dépense. C'est assez rigolo. Donc... Alors, les Unlock Time, c'est... Alors, pour le coup, les Unlock Time, c'est des trucs... Ça, c'est con. Je veux dire, ça, c'est juste des délires, voilà, pour montrer. On pourrait faire des Covenants complètement débiles. Et après, le Unlock Time, c'est quelque chose, pour le coup, qui est complètement legit. C'est... Enfin... On va le voir après parce que c'est, en fait... C'est ce qui est utilisé là, même si c'est plutôt... En fait, c'est plus des... C'est plus des Unsequences que des Unlock Time qui sont... Qui vont être utilisés. Euh... Peut-être... Peut-être ça vaut le coup qu'on parle, dès maintenant, en fait, de Lock Time et... Check... Check... Check Time Log Verify. Ouais, c'est ça. CTLV, Check Time Log Verify et Check Sequence Verify. Qui sont les deux... Deux upcodes qui avaient été ajoutés en, je ne sais plus, 2016, je crois. Euh... Et qui sont intéressants parce qu'en fait, avant, dès l'origine de Bitcoin, il y avait des moyens, justement, de faire des Time Lock, mais ils étaient nuls. Ils étaient mal foutus. En fait, il y a un champ dans chaque transaction qui s'appelle N Lock Time. N Time Lock ? N Lock Time. Toujours, voilà. N Lock Time. Et en fait, N Lock Time, c'est juste dire, je vais mettre dans ce champ, par exemple, on est... Je dis n'importe quoi, on est au bloc 500. Puis, si le N Lock Time que je mets dans la transaction, c'est 550, c'est-à-dire que cette transaction n'est pas valide avant que le bloc 8 soit supérieur ou égal à 550. Voilà. Alors, du coup, pourquoi je dis que c'est con, c'est qu'en fait... Enfin... C'est con. Non, c'est... C'est, disons, pas facile à utiliser. Parce que le problème, c'est que, du coup, tu bloques... Je te donne une transaction et tu dis, voilà, bon bah, je ne peux pas utiliser cette transaction, je ne peux pas, entre guillemets, l'encaisser. Avant, ce point dans le temps. Par contre, je peux complètement te double spend. C'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai complètement les moyens de faire une autre transaction qui va dépenser le même UTXO sans N Lock Time. Et du coup, bah, toi, tu as une transaction arrivée qui est vide, en fait, qui ne marche plus quand tu arriveras à l'échelle. Mais c'est pas grave. Non, mais en... Oui, bah oui, la signature, elle change, mais c'est pas ça qui compte. C'est que je te donne une transaction qui, certes, elle est signée, mais elle n'est pas valide avant tel bloc. Mais cet UTXO, il n'est pas verrouillé. Du point de vue de la blockchain, cet UTXO, je peux complètement l'utiliser en input dans... Oui, je peux complètement te double spend, en fait. C'est pour ça que le N Lock Time, c'est jamais l'utiliser tout seul. C'est que... Ça ne sert à rien, en fait. Enfin, le seul, si, la seule utilisation que tu peux avoir, c'est si tu veux... Et encore, non, même pas. Parce que je veux dire, si tu veux toi-même te forcer à ne pas dépenser un UTXO avant une date, mais en fait, tu peux complètement bypasser la limite que tu mets toi-même, donc... Donc non, en fait, je pense que ça ne sert vraiment à rien. On va me gager ? Même pas. Même pas. Je ne sais pas. À partir du moment où tu peux le double spend, c'est-à-dire que tu fais confiance à la personne qui a fait la transaction pour ne pas la double spend, en fait, pendant que tu attends. Donc, ce n'est pas super utile. Et il y avait un deuxième champ dès le début, mais celui-là, alors c'est intéressant parce que ce n'est plus un champ au niveau de la transaction, c'est un champ au niveau de chaque input, qui est N-Sequence. Et N-Sequence, alors, qui s'appelle comme ça, en fait, même si aujourd'hui, il n'a plus rien à voir, parce que c'était le champ qui a été utilisé, qui avait été prévu par Satoshi pour faire des canaux de paiement. Mais les canaux de paiement de Satoshi qui sont notoirement pas sûrs, mais qui n'ont jamais été vraiment utilisés. Voilà, voilà. Et du coup, il avait prévu ce champ dans chaque input. Et ce champ, en fait, il a été réutilisé derrière pour faire des time-lock release. C'est-à-dire, N-Lock Time, c'est un time-lock absolu. C'est-à-dire, c'est un point absolu dans le temps. Le bloc, 600 000, ce n'est pas relatif, ce n'est pas par rapport à maintenant. Mais justement, ça existe. Grâce à N-Sequence et surtout à CheckSequence Verify, ça existe. Et c'est pour ça, Lightning, en gros, c'est pour ça que ça ne marcherait pas ça. Ça ne marcherait pas très bien, Lightning. C'est pour ça qu'il y a ces fameuses limites de 15 jours. Oui, voilà. C'est parce qu'en fait, justement, tu peux faire des time-locks. En fait, le problème de N-Sequence tout seul, c'est le même problème que N-Lock Time. C'est que tu vas mettre, en fait, ton N-Sequence, tu vas mettre un time-lock relatif. Par exemple, je dis n'importe quoi, 100 blocs. Sauf qu'en fait, du coup, c'est 100 blocs par rapport à maintenant. Ça veut dire que si tu crées ta transaction avec un N-Sequence de 100 par rapport... Donc, c'est par rapport au moment où elle a été minée. Mais si tu attends 100 blocs, ta transaction, elle est juste valide. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, ce n'est pas très évident à utiliser, du coup. À la limite, ça ne marche qu'avec un UTXO que tu viens de miner. Vraiment, là, tu viens de miner dans ce bloc-là. Tu fais tout de suite une transaction avec N-Sequence. À la limite, ça peut marcher, mais ce n'est pas très facile à utiliser. Et, en fait, ils ont rajouté ces opcodes, Check Time Lock Verify et Check Sequence Verify, pour rendre ça plus facile à utiliser, en faisant en sorte que le blocage ne se fait plus au niveau de la transaction de dépense. Le blocage se fait au niveau de l'UTXO, ce qui est quand même beaucoup plus intelligent. C'est-à-dire que si tu fais un Time Lock sur un UTXO, tu mets dans ton script, vraiment, OK, Check Time Lock Verify avec une valeur derrière. Et ça veut dire qu'au moment de la dépense, en fait, au moment de la validation, tu vas regarder le script, tu vas voir, ah, il y a un Check Time Lock Verify, il y a une valeur derrière, 500 000. Ensuite, on va regarder, alors, je simplifie un peu, mais en regardant ça, si la transaction, là, maintenant, au moment où j'essaie de faire cette dépense, je ne suis pas encore au bloc 500 000, la transaction est fausse. Et c'est prouvable, mais la différence par rapport au N Lock Time, tout simple, c'est que là, c'est prouvable. Là, on ne peut pas le double spend. Il est verrouillé au niveau de l'UTXO, donc d'accord, cet UTXO, il est probablement non dépensable juste à telle date. Et Check Sequence Verify, c'est le même principe, c'est au niveau du script. Et du coup, on va mettre une valeur, alors, soit en bloc, soit en multiple de 512 secondes. Ouais, voilà. Et c'est plus facile de faire en bloc. Et du coup, on va mettre, du coup, dans le script Check Sequence Verify, une valeur derrière, 100 blocs. Ça veut dire que cet UTXO, il est probablement non dépensable pendant 100 blocs après qu'il soit miné. C'est-à-dire, si je te donne une transaction comme ça et que tu la broadcastes, t'es sûr que, voilà, quand elle va être minée, il y a 100 blocs derrière où cet UTXO, on ne peut pas le dépenser. Et là où ça devient intéressant, c'est quand tu as des embranchements dans ton script. Justement, Lightning utilise ça pour son système de pénalité. Et puis, les volts reposent largement là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des scripts avec des embranchements. Il y a un embranchement où tu as, en fait, un Check Sequence Verify qui dit, OK, une fois que cette transaction est minée, cet UTXO n'est pas dépensable pendant 100 blocs. Ou tu as un deuxième embranchement si tu as telle signature qui correspond à une clé, par exemple une clé de secours, tu vois, voilà. Ou qu'il y a une multisignature que tu as trois clés qui correspondent à une multisignature. Là, il n'y a pas de timelock. Là, tu peux dépenser. Donc, le principe de base, c'est ça, en fait. Et du coup, la première fois qu'on parle... À ma connaissance, ce que j'ai trouvé, la première fois qu'on parle de volts, en partant des covenants, justement, cet article-là, il commence par parler des covenants. Et ensuite, dans une deuxième partie, il dit, ouais, on pourrait faire des volts. Et un volt, c'est quoi ? Un volt, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va mettre des fonds, on va les envoyer sur une transaction, en fait, où les utils EXO sont un peu spéciaux. Les utils EXO, dans le script, il y a un upcode qui n'existe pas, enfin, qui a été proposé dans cet article, mais qui n'a jamais été accepté dans le consensus, qui s'appelle Check Output Verify, et qui, en gros, vérifie... En fait, vérifie le montant de l'output. Donc... Alors, c'est là, il ne faut pas se planter, c'est un peu difficile à expliquer. Là, c'est des utils EXO, en fait. Je les ai envoyés, voilà, VoltFans, j'ai des bitcoins. Je les envoie dans une transaction, donc je les envoie là-dessus. Là, j'ai des utils EXO qui sont verrouillés à Check Output Verify. Et, du coup, je peux faire uniquement un voltspend, c'est-à-dire je peux dépenser que le montant qui a été prévu et il faut que le script pop kick corresponde à une certaine pattern. Alors, là, en l'occurrence, c'est avec un timelock, mais ça pourrait être d'autres patterns. On peut imaginer... Alors, je ne sais plus, dans l'article, je crois qu'ils en proposent d'autres. Mais le schéma de base, c'est que, du coup, je vais vouloir faire un spend. Je suis obligé de passer d'abord par cette transaction, cette transaction, en fait, dont l'utile EXO est verrouillée avec un timelock de 100 blocs. C'est-à-dire, si pendant 100 blocs, il ne s'est rien passé, je peux faire une dépense, je l'envoie où je veux. Il n'y a plus de covenants, enfin, covenants entre guillemets. Il n'y a plus de règles. Ou alors, entre-temps, pendant ces 100 blocs, j'ai une transaction spéciale signée avec une clé spéciale, qu'on appelle votre recovery. Et quand je suis sur cette transaction, les outils EXO sont encore verrouillés avec un timelock pendant 100 blocs et après, je peux faire une dépense comme ça. Toutes les utilisations que je vois rapidement, c'est, par exemple, tu as un contrat avec un prestataire ou quelqu'un. Tu veux le payer, mais tu veux le payer parce que ce contrat est rempli. Tu peux mettre un timelock de ce genre et dire, voilà, au bloc, dans 100 blocs, ce contrat est rempli et tu es payé. Et sinon, je roule là dans ce qu'il y a. Alors, oui, je crois que c'est un des cas qui a été proposé. Alors, je ne sais plus si c'est dans StarTik ou dans Bitcoin Talks avant, mais il y a quelqu'un qui a proposé quelque chose de très semblable à ça. Mais par contre, c'est avec quand même la réserve qu'il ne faut pas que, dans ce cas, ton prestataire ait besoin, par exemple, de cet argent pour remplir sa prestation. Parce que ça veut dire que cet argent n'est pas dépensable, il n'est pas disponible pour lui. Mais dans certains cas de figure, ça pourrait être envisageable. C'est-à-dire que, oui, voilà, on considère que vous avez 100 blocs. Bon, 100 blocs, c'est un peu court parce que 100 blocs, ça fait moins d'une journée. Un pari, ça permet de mettre en custodie, entre guillemets, pendant un certain temps. Ouais, voilà. C'est... Avec quand même la... Moi, je vois une autre réserve, c'est que le prestataire fait quand même confiance en une certaine mesure parce que, techniquement, le commanditaire pourrait aussi faire un clawback, y compris si la prestation est remplie. Ouais. Ça peut se terminer quand même devant un tribunal. Enfin, ce n'est pas si automatique que ça, quoi, mais... Après, sauf si c'est vérifiable le contrat, je veux dire. Ouais. C'est un contrat qui est vérifiable et qui est automatique, si tu veux. Bah... Ouais, mais il y a peu... C'est rempli, c'est pas rempli. Alors, dans ce cas, il te faut une sorte d'oracle. Mais... Ça dépend... Alors, ça dépend complètement de la prestation, mais je pense que pour beaucoup de prestations, ça poserait problème. Ouais. C'est pas si évident que ça. Voilà. Donc, ça, c'était le... Ça, c'était la première proposition de Volt. Ah oui. Alors, juste pour l'anecdote, dans ce papier, en fait, à la fin, j'étais assez surpris parce que... Alors, je pense que vous connaissez tous Emine Gunsirer. Moi, les autres, je les connaissais pas, mais... Emine Gunsirer qui est tristement connu, j'ai envie de dire. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que la dernière partie du papier, c'est... Ouais, en fait, sur Bitcoin, ce serait compliqué de faire ça, mais nous, on a une nouvelle version de Bitcoin qu'on propose qui s'appelle BitcoinNG, comme New Generation ou Next Generation, je sais plus. J'avais complètement oublié l'existence de ce machin qui date de 2015 ou 2016. Et du coup, par curiosité, j'ai été jeter un coup d'œil au papier. Et c'est disons que Emine Gunsirer n'est absolument pas remonté dans mon estime. J'en dis pas plus parce que je suis filmé, voilà, mais j'ai pas envie d'avoir l'impression d'effermation. Non, non, c'est encore... En fait, c'est une... Soit disant, c'est... Enfin, sans vendre le truc, mais genre, ah, c'est trop bien. Bitcoin a un problème de scalabilité. On a trouvé une solution à la scalabilité. En fait, plutôt que de mettre dans les blocs les transactions qui viennent, en gros, les transactions qui ont été vues sur le réseau ces dix dernières minutes, les mineurs les prennent et ils minent ça dans un bloc, en fait, les mineurs minent d'abord un bloc et mettent ensuite les transactions dedans. Ah ouais, je crois que j'avais vu ça, mais c'est eux qui choisissent, ouais. Ok, mais en fait, c'est juste, ça résout absolument pas le problème de l'escalabilité, mais c'est pas grave si ça... Voilà. C'est pour ça, j'étais un peu... Ça m'a fait rire, j'avoue. Emin Gunsirer est vraiment... Vraiment exceptionnel. Ok. Donc, ensuite, il y a eu un deuxième papier en 2018 qui est intéressant, parce qu'il fait, en fait, il va un petit peu plus loin. Enfin, là, c'est très rudimentaire. Il n'y a vraiment pas d'idée d'avoir des clés distinctes entre des clés chaudes, des clés froides, des clés de secours. Enfin, là, ça n'existe pas. On est vraiment sur du... Comment dire ? Quelque chose de chimiquement pur, quoi. Ce papier, en fait, il est intéressant parce qu'il pousse le concept un peu plus loin. C'est-à-dire, il dit, voilà, on peut imaginer qu'on répartit entre des clés chaudes et des clés froides et qu'en fait, l'idée, ce serait que les clés chaudes, elles sont là, que par exemple, je suis un exchange, je veux avoir ça en cold storage et que, en fait, je m'impose une espèce de sas de décompression entre mon cold storage et mes clés chaudes qui me permettent d'éviter que quelqu'un puisse choper, par exemple, mes clés froides, même, et tout voler, ce n'est pas possible. Il y a cette étape-là où, genre, j'ai des clés de secours. Voilà, j'ai ces clés de secours qui me permettent de rattraper quand même... Ça permet de faire une limite de... Et... Ouais. Ouais. Et puis, d'avoir un certain temps... Alors, voilà, là, en fait, exactement. Alors, là où c'est intéressant, c'est que... Là, on ne comprend pas trop. Enfin, on voit qu'il y a des délais, mais on ne sait pas... Dans un vrai business exchange, par exemple, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Ce papier, il va un peu plus loin. Il dit, ouais, on peut... Ce serait intéressant d'avoir un délai pour le retrait, ce que je viens de dire, le retrait du cold storage. C'est-à-dire, j'ai mes bitcoins en cold storage et quand je veux les sortir dans mon hot wallet, je m'impose, voilà, un sas. Ils ne sont pas dépensables immédiatement. Et il propose un deuxième délai. Et ça, c'est intéressant, je trouve, parce que ça permet de sécuriser le hot wallet aussi. C'est un délai lors du retrait du client. C'est-à-dire, tu dis au client, bon bah, voilà, quand vous allez faire un retrait, vos bitcoins, on va vous les envoyer dans une transaction. En revanche, cette transaction par sécurité... Alors après, il y a un petit peu d'emballage à faire pour que ce soit accepté par le client. Mais l'idée, c'est qu'au cas où on ait eu un problème, on a été hacké, voilà, on peut rattraper votre argent. Parce que, justement, il y a ce délai de 100 blocs qui nous permet de nous retourner, qui nous permet de ramener l'argent chez nous. si on se rend compte que même, ça peut être une sécurité pour le client, ou s'il s'est trompé d'adresse, hop, voilà, on le ramène et puis on peut le renvoyer. Donc, je trouve l'idée intéressante d'avoir cette distinction entre deux délais différents. Quasiment, c'est un double spend. En fait, ouais, c'est une façon... Là, ce qu'on est en train de voir, c'est une façon de faire des double spend, en fait. C'est presque ce qu'ils font avec les fiat, je crois que c'est vraiment clair. Ouais, c'est le même... Enfin, c'est pas le même principe, mais ça remplit la même fonction, on va dire, ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un troisième type de clé dans le papier. Honnêtement, alors, c'est pas super clair. Quand ils disent qu'ils utilisent ces clés-là, Volt, pour dériver les clés chaudes et froides, ils expliquent pas du tout comment, c'est pas très clair. Est-ce que c'est un peu comme un système de Big 32 où, en fait, tu vas utiliser de la dérivation de clés et tu as des master keys et tu vas faire des clés chaudes et des clés froides à partir de la même racine ? C'est possible, je sais pas, ils expliquent pas. Il y a pas d'implémentation, en fait ? Non. Ça, il y a pas d'implémentation. Et il y a, alors, autre chose qui est assez intéressant, mais pas très clair dans l'article et qui est, en fait, mieux développée. Après, c'est une idée qui a été reprise et mieux développée dans d'autres Volts derrière. Il dit, ouais, si on détecte un vol, on peut utiliser ces clés pour signer un message. J'ai pas très bien compris quel message, mais l'idée, c'est qu'on peut activer une sorte de procédure d'urgence qui permet de suspendre, de bloquer, voilà, il y a plus de paiement qui sort et tous les paiements qui sont en cours, qui sont justement dans ce délai, hop, on clôt back tout et on ramène tout dans le Volts. Et idéalement, alors, pas idéalement, mais il est également envisageable de burn les coins si la clé Volt est compromise, donc c'est-à-dire avec un système, avec ces clés-là, qui permet de les envoyer vers un trou noir, vers un up return, ou voilà, c'est une key switch. Et c'est perdu pour tout le monde, du coup. Ouais, mais c'est le but, en fait, alors, c'est le raisonnement. C'est habituel. Moi, je suis pas complètement d'accord avec ça, mais il y a un raisonnement dans certains designs de Volts, c'est pas tous, mais souvent, t'as un raisonnement qui est de dire, ça a un effet dissuasif. Si le voleur ne peut pas, si, entre guillemets, le mieux qu'il puisse espérer, c'est que juste on brûle les coins, bah, c'est un peu dissuasif. Je veux dire, il n'y a plus vraiment d'intérêt pour le voleur. C'est pas possible pour le voleur d'aller chercher ces trucs-là, parce qu'il n'a rien inciné et ça peut être dissuasif. C'est-à-dire, c'est de se dire... Oui, j'avais lu, alors je sais plus si c'était dans cet article-là ou un autre, mais t'as un raisonnement qui est assez intéressant aussi, qui est de dire... Je sais plus si c'était ce design-là, c'est peut-être un autre, mais... Ils disent, ouais, il y a un risque que, même si le voleur ne peut pas partir avec l'argent, qu'en fait, on se retrouve dans une situation de chantage où le vault, en fait, est bloqué, tu peux plus les sortir, tu peux juste les renvoyer indéfiniment dans des transactions qui sont bloquées. Donc, c'est-à-dire, le voleur peut pas partir avec, mais toi, tu peux pas les ramener non plus dans ton vault. Selon le design, ça peut arriver. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où, potentiellement, le voleur pourrait être en situation de faire du chantage à l'échange de dire, écoute, t'as pas le choix, genre là, t'es bloqué, enfin, tu loupes. Donc, la seule solution, c'est que tu me laisses les prendre et si tu les prends, je te rendrai peut-être la moitié. Voilà. Non, mais le raisonnement, en fait, le raisonnement n'est pas idiot parce que c'est dire aussi, le vol reste possible, mais... Un arrangement est possible. Alors, pas un arrangement, c'est-à-dire que ça oblige le voleur à s'exposer beaucoup plus. C'est-à-dire que le voleur va être obligé de sortir, il va être obligé de rentrer en contact et potentiellement de s'exposer et il peut pas juste se contenter de, voilà, de broadcaster des transactions jusqu'à ce que ça passe. Et du coup, c'est un trade-off intéressant aussi. Dans le cadre d'une enquête policière, ça veut dire que tu multiplies les indices, tu forces le voleur à sortir et à potentiellement se faire arrêter derrière. C'est super intéressant. Mais bon, il y a aussi le raisonnement qui est, non, on burn tout et comme ça, le voleur sera dissuadé. Je suis pas super convaincu par cet argument perso parce que pour moi, ça autorise une autre forme de chantage, en fait. C'est dur. Ouais. Celui-là, il a un nom assez marrant. Alors, je vais pas trop en parler parce qu'honnêtement, il est assez compliqué. Je suis pas sûr d'avoir super bien compris. C'est pas vraiment un covenant. En fait, il y a ce schéma. Il y a un article d'Aaron Vanmierdum qui résume un peu le principe. L'idée, c'est que ça permettrait de faire, comment dire, de diluer dans le temps une transaction. Quand tu as un paiement qui doit être fait, tu dois, par exemple, un exchange doit s'engager, voilà, à prouver que, oui, je vous ai envoyé l'argent dans un certain délai, assez rapidement, mais qu'en même temps, tu veux laisser la marge aux gens derrière pour sortir leur bitcoin sans forcément payer des frais de ouf. Je m'explique. Un exchange, il va devoir batcher ses transactions. Il va envoyer, je sais pas, genre à 50 personnes qui font un retrait en même temps. Et du coup, ça fait des grosses transactions. En période de tension comme 2017, par exemple, ça fait des fees, voilà, des fees qui explosent et des fees qui explosent surtout pour les utilisateurs qui sont du coup pas contents et voilà. Et du coup, l'idée de Check Template Verify, c'est que tu peux diviser ta transaction, au lieu d'avoir une seule transaction, en fait, au lieu d'avoir ça, enfin, une transaction A qui prend trois inputs et qui a N outputs autant qu'il y a de clients, en fait, on va couper cette transaction en deux. On va faire une première transaction qui envoie nos inputs dans une autre transaction où les outputs sont verrouillés d'une certaine façon, qui fait que c'est prouvable, en fait, que ça pourra pas être dépensé autrement qu'envoyé au client. C'est-à-dire, avec ce setup code, je sais pas très bien, honnêtement, je sais pas très bien comment ça marche, mais je prouve que cet utile EXO, là, il est dépensable uniquement pour l'envoyer vers telle adresse. Voilà, c'est provisionné, il ne peut être envoyé qu'à l'adresse de retrait du client et il pourra être envoyé nulle part, nulle part d'autre. Donc, ça veut dire que, en fait, ça sécurise le client parce que c'est-à-dire que quand l'argent, il est arrivé là, que cette transaction est éliminée, il n'y a plus de cloud-back possible. Enfin, l'exchange, il a payé. L'argent, il revient, enfin, un moment, tôt ou tard, il reviendra forcément au client. Et après, le client émettre, s'il a besoin de son argent tout de suite, il paye un peu cher en fees. Même, il fait un child's pay for parents, il fait une autre transaction qui dépense ça, mais avec des gros fees. Et comme ça, il valide cette transaction assez vite et puis voilà. Soit il n'est pas pressé et il paye quand la même pool se vide. Il le fait passer avec des fees moins élevés, voilà. Et l'idée, c'est qu'en fait, cette transaction, elle paye beaucoup de monde en étant toute petite. Elle a que, voilà, là, dans ce schéma-là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 outputs au lieu d'en avoir 12. Donc, c'est des économies, même pour les exchanges, c'est des économies assez importantes. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut faire, là, les 3 payments. C'est-à-dire, c'est qu'on peut faire deux outputs, en fait, vers des transactions. Donc, avec chacune, un certain nombre d'uputs. Même, il y a un output qui renvoie, qui paye à une autre transaction qui a elle-même un output. Et on peut potentiellement éclater ça d'une façon assez fine. Donc, je suis honnêtement... Après, peut-être que je n'ai pas très bien compris. Je ne suis pas super convaincu. Surtout qu'il faut rajouter un upcode, donc c'est un peu lourd. Mais bon, c'est intéressant. Enfin, l'idée, en fait, surtout d'avoir des outils EXO qui sont prouvablement uniquement dépensables, d'une certaine façon, ça reste intéressant. Alors, cet article, je reviens... Je pense que je reviens un peu dans le temps. Bon, ouais. Je reviens un peu dans le temps. Mais parce que celui-là, il est... En fait, je l'ai mis dans cet ordre-là. Parce que celui-là, il apporte une idée en plus par rapport à ça, qui est vachement importante. Enfin, vachement intéressante. C'est l'idée qu'on peut reproduire sans avoir forcément ajouté de nouveaux upcodes pour faire des covenants. On peut reproduire un comportement qui, fonctionnellement, va être très très proche d'un covenant en faisant quelque chose qui est un peu dégueulasse, mais qui est intéressant. C'est qu'on signe la transaction, on brûle la clé. La clé, on ne l'a plus. Ça veut dire qu'on ne peut probablement plus signer d'autres transactions et on garde juste la transaction signée. Et c'est un peu contre-intuitif. C'est pour ça que je dis que c'est dégueulasse. On va dans la suite et la suite. Là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, on ne stocke plus des clés, on stocke des transactions signées. Moi, le principe, je le trouve marrant, c'est-à-dire qu'on va signer plein de transactions avec tous les cas de figures possibles, par exemple. Puis les clés, après on les brûle, on les a plus. Il faut avoir une clé des adresses sped, enfin qui... Ressibles. Ressibles. Donc, tu te retrouves à ce qu'il y a des clés, toi ? Bah... 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 Bah non, ça... Bah... Bah non, ça... Bah... Bah non, ça déjeuille... En fait, là où ça va poser problème, surtout, c'est dans le cas d'un multisig. Dans le cas d'un multisig, c'est partir en problématique, à la limite, si on n'est pas en multisig, tu peux, alors je crois que je l'ai mis ici, moi je trouve le principe, effectivement, comme ce que tu as dit, c'est que tu peux avoir une espèce de cérémonie, en fait, où, sous la surveillance, enfin, ta surveillance et la surveillance d'un témoin, potentiellement, quelqu'un initialise un ledger, il ne note pas l'acide, enfin, je veux dire, il est surveillé, il est filmé, voilà, on voit qu'il note pas l'acide et voilà, il signe sa transaction, puis une fois qu'il a signé la transaction, il reset le ledger, voilà, et si ça a été sous témoin, enfin, surveillé par des témoins, filmé, tout ça, bon, à la limite, là, c'est prouvable, à peu près prouvable, que la clé privée a vraiment été effacée. Tu penses un peu à la proche de l'open time ? Les bitcoins sont dans la clé, potentiellement, mais si tu donnes la clé avec le pin, la personne a les bitcoins, qui n'allait pas restaurer le truc. Ouais, il y a... Je pense qu'on retourne le dire un peu en approche de l'open time, mais en fait, je ne précise pas l'open time, mais il me semble que c'est un peu une approche dans le genre. Ça veut dire que tu donnes la clé, c'est physique, t'as une clé. Ouais, mais après, l'open time, c'est un peu différent, quand même, parce que le principe de l'open time, c'est que, dedans, il te génère une... enfin, une, des clés privées. Je pense qu'il fait de la dérivation d'adresse. J'ai un doute, ça se trouve, il ne fait qu'une seule paire de clés, je ne sais plus. Ça se trouve, tu fais du adresse reuse avec un open time. Mais bref, le principe, c'est qu'à l'intérieur du device, tu vas générer une clé privée, personne ne peut l'avoir. Mais par contre, le device, il va juste te crasher des adresses, donc tu peux envoyer, c'est juste dans un seul sens, jusqu'au moment où tu décides de le cash out. Et là, il est probablement, en fait, tu dois le détruire physiquement pour récupérer la clé privée. Ouais. En fait, alors, j'ai jamais eu d'open time, mais je sais que le principe, c'est que tu dois casser un petit seau ou quelque chose comme ça, quelque chose qui, quand il est cassé, ça se voit et voilà. Et là, tu peux sortir la clé privée, du coup, tu peux signer une transaction avec et tu peux dépenser... Je crois. Je ne suis pas super sûr de comment ça marche, mais je pense que c'est un truc comme ça, ouais. Ouais, l'open time, c'est rigolo. J'aimerais bien en avoir un jour, il faudrait que j'en achète. Je pense que je vais en acheter, ça fait tellement longtemps que j'en parle avec un cold card. Juste pour essayer. Un cold card ? Ouais, aussi. Les open time, c'est... Alors, je ne l'ai pas regardé récemment, mais je sais qu'à une époque, c'était 3 pour 30 dollars, sinon j'avoue que c'est un peu cher, mais... Après, c'est pour tester, ouais. Un cold card, c'est un peu cher, ouais. Un cold card, c'est un peu cher, ouais. Je crois que c'est plus cher qu'un NOS, un cold card. Ouais, alors là, bon, j'avoue, c'est pas évident. J'ai pas mis de schéma, en plus, sur celui-là. Alors, j'essaie de me souvenir l'article, comment il présentait ça. Je crois que l'idée, ça ressemble... Alors, on est toujours un peu sur le même principe qu'ici, sauf qu'en fait, on n'a pas de clés. Toutes ces clés-là, on les a plus, mais par contre, on prépare toutes ces transactions en avance, enfin, sauf les régulaires semaines, évidemment. Toutes ces transactions sont préparées à l'avance, donc on prévoit toutes, par exemple, le vault recovery, on prévoit des adresses en avance qui sont destinées à ça, qui ne sont pas utilisées pour autre chose. On prévoit, on crée la transaction qui va dépenser cette transaction, qui va l'envoyer vers les adresses de recovery. Cette transaction, on la crée, voilà. Donc, en fait, on fait toutes nos transactions en avance, on signe toutes nos transactions, puis on burn nos clés. Et ensuite, du coup, on se retrouve avec ces transactions-là et on les dépense s'il y a besoin ou pas, ou voilà. Avec potentiellement le cas aussi que tu peux avoir beaucoup, si tu prévois beaucoup de cas différents, par exemple, tu peux te retrouver avec une redondance de transactions assez importante. Alors, ce n'est pas forcément un problème, mais voilà, il faut le savoir. C'est vrai que ça déclenche une alerte. C'est quel type d'alerte ? L'idée, c'est plus, en fait, c'est... Comment tu as le signal d'alerte ? En fait, c'est une idée, alors, c'est, je crois, c'est... Voilà, ça, c'est quelque chose qui a été plus formalisé par Brian Bishop après, mais il reprend ce principe de l'article de McElrath, qui n'est pas très spécifique là-dessus, qui dit, ouais, on peut, comme on sait les transactions qu'on a signées, si on voit passer une transaction comme ça sur la blockchain, on peut le détecter tout de suite et on peut prendre les mesures appropriées. Si la dépense, par exemple, n'est pas autorisée, on peut réagir tout de suite. Salut ! Ça va ? Ouais. Ouais, non, sur le câble, oui, si tu veux que tu passes par là, c'est un câble aussi. Ouais, de toute façon, il y a des câbles dans tous les sens. Ouais, c'est pas grave. Ouais, fais attention. Ouais, je fais pas ton micro. Euh, ouais. C'est mieux, ça ? C'est mieux dans le sens-là. Non, bah, il n'y a pas de souci, on en est au vault de McElrath 2017. T'es familier un peu avec les vaults ou pas du tout ? J'ai même pas travaillé. Enfin, j'avais regardé il y a longtemps, mais j'ai pas regardé. Ok, alors juste pour, peut-être pour nous remettre les idées aussi un peu en clair, pour l'instant, ce dont on a parlé, c'est, on a parlé au tout début des covenants, qu'en fait, le vaults, c'est une idée, avant même les vaults, on a parlé de covenants, et covenants, c'est un terme qui vient de la finance et du droit de propriété traditionnel, même si je suis pas sûr que ça existe en droit français, mais en droit américain, tu peux imposer des restrictions sur l'utilisation qui va te faire d'une propriété par le nouveau propriétaire, donc je te vends une maison, mais je peux, aujourd'hui, je pense, je sais pas si ça se fait toujours, mais à une époque, je pouvais dire, par exemple, bah, t'as pas le droit de vendre ta maison à tel type de personne, après, voilà, et ça se passe comme ça, de propriétaire en propriétaire. Et du coup, c'est parti de ce délire-là, et en 2013, sur Bitcoin Tools, ils ont essayé d'imaginer, on pourrait faire des covenants sur des scripts de Bitcoin, donc avec des idées un petit peu, bon, qui étaient un petit peu farfelues à l'époque, qui étaient principalement, qui consistaient à burn des bitcoins, en fait, à burn des UTXO, de la façon la plus créative possible. Et là où ça devient intéressant et où on raccroche avec les volts, c'est qu'en 2016, il y a un article qui part des covenants et qui dit, mais cette idée, elle est quand même vachement intéressante parce qu'on pourrait faire des volts avec. Et le principe du volts, en tout cas, dans cet article de Mother Eyal et Gunsirer, c'est d'avoir, alors, il faut un nouvel opcode. Cet opcode, en fait, il vérifie que l'outil, l'output de la nouvelle transaction, donc tu vas dépenser un UTXO, si cet UTXO, il a un check output verify, il va regarder l'UTXO que tu veux créer et il va s'assurer qu'il y a bien un certain montant. Donc, tu peux, c'est-à-dire que tu peux dépenser soit, tu dépenses un BTC ou rien, enfin, tu ne peux pas dépenser 0,5 BTC ou 1,5 BTC, et il va vérifier que le skip up key correspond à une pattern. Alors, il le fait avec un bitmask, voilà, bon, c'est pas, honnêtement, je ne vais pas rentrer dans le détail à ce point-là de l'article, mais l'idée, c'est que tu peux, de cette façon-là, imposer une restriction sur l'UTXO qui va être créée. Alors, ce qui a été prévu dans leur papier à eux, ils ont prévu, ouais, si on fait cet opcode, check output verify, c'était prévu pour que ce soit récursif, potentiellement récursif, c'est-à-dire que tu peux, voilà, tu as cette transaction, cette transaction impose une restriction à cette transaction, mais impose également une autre restriction à cette transaction-là. Donc, c'est-à-dire que tu pouvais avoir N plus, comment dire, enfin, N plus 1 ou N plus 2 transactions qui vont être encombrées par le même type de règles. Alors, après, check output verify, c'est peut-être pas la peine de trop rentrer dans le détail, parce que cette proposition est morte et enterrée si elle n'a jamais été sérieusement envisagée, on va dire. Mais bon, c'est ce qu'ils avaient en tête, mais ce qui est intéressant dans leur article, c'est plutôt ce principe-là, parce qu'il est repris, alors il a été après raffiné, ça c'est vraiment très très schématique, et ça a été développé et raffiné par tous les autres articles sur Devolt derrière. L'idée, c'est que voilà, on a cette première transaction, donc où en input, on va avoir des UTXO tout à fait normaux, et ici en output, on va avoir des UTXO qui sont bloqués, enfin, qui sont extrêmement restrictifs, que tu ne peux dépenser que dans cette transaction, et cette transaction elle-même a des UTXO qui sont verrouillés par un time lock, et tu peux, pendant toute la durée du time lock, tu as un embranchement dans le script, qui fait que, hop, tu peux dépenser dans une autre transaction, et donc double spend, en fait, techniquement, ça revient à se donner la possibilité pendant 100 blocks de faire un double spend, en fait. Et c'est ce principe, ce papier est intéressant parce qu'il pose ce principe de base, et c'est le principe qui est repris quasiment dans toutes les autres versions Devolt après, mais juste en rajoutant des, comment dire, des spécificités, en rajoutant des règles, en affinant le principe. Donc voilà, là, je vais passer assez vite, mais celui-là, il est intéressant parce qu'il fait plus la distinction entre, on peut avoir des clés chaudes, des clés froides, on peut avoir des délais pour, on peut avoir un délai pour sortir là, quand on sort, ça c'est notre cold storage, ça c'est le hot wallet, et on se met un délai, en fait, quand je suis un exchange, et je veux régulièrement, je sors des bitcoins de mon cold storage pour les envoyer dans le hot wallet, mais je me laisse quand même la possibilité de faire un cloback, de les ramener en cold storage s'il y a un problème, si je me rends compte que j'ai été piraté, si, voilà. Il faudrait pas que ce soit automatisé, il faudrait qu'il y ait un check manuel, parce que sinon tu sais, tu vis des fonds, tu vis des petits, et puis... Alors, je pense que, effectivement, il faut que ce soit... il faut que ce soit sous contrôle manuel... Je pense pas, alors, je pense que ça peut être automatique... C'est pas les mots qui signent toujours, et puis les fonds, celui... Non, mais ça peut être, ça peut être, en fait, ça peut être automatisé d'une certaine façon, alors, si on revient, on revient, du coup, alors, Chatechampage Verify, on en a pas trop parlé, ça peut être plus ou moins automatisé avec ce principe-là. On était donc à McElraf, qui ajoute une idée intéressante à ça, qui dit, plutôt que de mettre, en fait, de mettre un upcode ou de trouver des moyens, de dire, ok, cette transaction ne peut être dépensée que par une transaction qui va utiliser telle ou telle règle, c'est plus simple. Si, en fait, on fait toutes nos transactions, toutes ces transactions-là, on les crée, en fait, dès le début, on les signe, puis après, on brûle nos clés, on a plus les clés privées, donc on peut plus signer d'autres transactions qui dépensent ces autres clés-là, et comme ça, ça revient au même, sauf que c'est plus des clés qu'on stocke, c'est des transactions signées, on a notre pile de transactions qui sont pré-signées et qu'on va utiliser selon les besoins, et voilà. Voilà, bon, alors, sinon, le fait de mettre un timelock, bon, tout ça, c'est la même chose, en fait, c'est ce qu'on a vu juste avant, et là, on en était quand on était arrivés, c'est ce point-là, on se posait la question, et je disais que c'est un principe qui a été plus développé par Brian Bishop dans sa proposition de Vault, il appelle ça un Watchtower, et là, on voit beaucoup mieux ce que c'est, c'est qu'en fait, comme nos transactions, elles sont toutes connues, elles sont toutes faites, pré-signées, enfin, voilà, on connaît les TXID, on connaît absolument tout, et du coup, c'est relativement trivial d'avoir un Watchtower qui regarde la blockchain, et si jamais dans un bloc, à chaque fois qu'il y a un bloc, il regarde les transactions dedans, et s'il voit un TXID qu'il connaît, bah, t'as une alerte, et, oh là, attention, genre, il y a une transaction à nous, qu'on connaît, qu'on a, voilà, on sait qu'on l'a faite, et elle est dans un bloc, est-ce que c'est normal ? Ça peut être normal, ça peut être une dépense autorisée, voilà, mais ça peut être aussi anormal. Je peux voir, à faire du polling sur la blockchain, et dès qu'il y a une transaction avec qui passe, qu'elle est la tienne, il est dans une alerte. Oui, voilà, mais il faut juste, du coup, il faut juste vérifier, là encore, on parlait d'autométition, je pense qu'on ne peut pas automatiser complètement le processus, il faut qu'il y ait une intervention manuelle, mais la question, c'est, cette transaction a été minée dans un bloc, est-ce que c'est une dépense autorisée ? Parce que si, attends, en interne, personne n'a autorisé ça, ok, on a un problème. Et là, dans ce cas-là, on peut faire un club-back. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de brûler les clés, parce que ça veut dire que, bah, ces outils EXO, ils ne sont dépensables. Quand tu vois passer cette transaction, t'es sûr que, t'es sûr que c'est à toi, et si jamais cette dépense n'est pas autorisée, bah, t'es sûr que tu t'es fait hacker, quoi. T'as un problème. C'est mal, hein. Voilà, donc, la proposition de Brian Bishop, qui a été relativement plus médiatisée l'année dernière, enfin, je dis relativement, parce que, bon, c'est pas... Dans le petit monde. Dans le petit monde, voilà, on en a un petit peu parlé. Et il reprend, en fait, en grande partie, les principes du papier de McElrath. Alors, pour lui, l'avantage, effectivement, c'est qu'on n'a pas besoin d'un soft fork pour ajouter un nouvel, alors, un covenant ou un upcode qui fait un covenant ou qui permet de mettre des restrictions. Et il propose de faire, donc, un arbre. Alors, il développe un petit peu plus ce principe, et il propose même un truc en pseudo-code où il dit, voilà, au moment où on génère, et il a fait un code, il y a une démo en Python qu'on va à run juste après, comme ça, on va voir ce que ça donne. Le principe, c'est qu'il y a vraiment une boucle où on va générer les transactions. Et ce qui est intéressant, je trouve conceptuellement, c'est qu'en fait, on part de la dernière transaction. On part de la transaction, on va faire une espèce d'arbre avec toutes les transactions possibles. On va partir de la toute dernière qui, en général, va être une transaction de burn parce qu'il faut que tu t'arrêtes quelque part. Enfin, il faut bien que tu aies un point de... Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que tu as épuisé toutes tes transactions qui sont des recoveries, tu peux faire un certain nombre de recoveries, mais au bout d'un certain nombre d'itérations, tu vas juste envoyer les bitcoins dans le néant parce qu'à un moment, il faut qu'ils sortent quelque part. Et du coup, tu pars de cette transaction, puis tu vas faire la transaction qui est dépensée par cette dernière transaction d'abord, puis tu vas faire la transaction qui est dépensée par... Enfin, tu remontes, en fait, tu pars de la dernière et tu remontes dans le temps jusqu'à la transaction la plus proche de toi. Et tu fais toutes tes transactions comme ça, tu les signes, tu les crées à chaque fois comme ça. Je suis sûr que... Je dis ça, mais en fait, la boucle en elle-même, si on la regardait, est plus subtile, beaucoup plus subtile que ça. Parce que la question que j'étais en train de me poser, c'est du coup, quand tu fais ta dernière transaction, il faut que tu connaisses le TXID de la transaction d'avant en input. Donc, c'est pas... Ouais, bon, c'est pas transaction par transaction. Je pense que c'est plus... T'as une espèce de système d'étage, en fait, et tu dois faire, je pense, deux ou trois transactions d'un coup parce que t'as quand même besoin d'une simultanéité. Je pense... On pourra regarder dans son papier, il y avait un schéma... Et je crois que c'est... Non, alors... Oui, bon, Revolte, j'ai pas eu le temps. Ça se voit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Brian Bishop, tout le monde a discuté de ça, mais genre, quelques jours après, il a renvoyé un autre mail sur la mailing list où il a dit « Ah, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans ma proposition. C'est que, en fait, si on nous a hacké nos clés chaudes et qu'on ne le sait pas, potentiellement, on peut avoir une... On peut perdre tout ou une très très grosse partie de nos bitcoins. C'est si on sort du cold storage beaucoup de bitcoins que nos clés chaudes sont hackées mais qu'on ne le sait pas, bah, dès qu'elles vont être sorties, en fait, l'attaquant, il n'a qu'à attendre que le time lock soit terminé. Le time lock s'est écoulé. Moi, je ne sais pas que lui... Enfin, je ne sais pas que mes clés chaudes sont corrompues, enfin, sont compromises, plutôt, et je vais me les faire voler, quand même. Donc, pour mitiger ça, il a proposé qu'en fait... Alors, je n'ai pas très bien compris le principe, mais je crois que c'est en mettant des time locks sur toutes les transactions qu'on va créer là, on peut faire en sorte qu'on ne peut sortir que X % de bitcoin sur une période donnée. Par exemple, je dis n'importe quoi, on ne peut sortir que 1 % par jour, par exemple. Et ça veut dire que même si l'attaquant a mes clés chaudes, mais que je ne le sais pas, dans le pire des cas, il ne pourra voler que maximum 1 %. Parce que... parce que dès qu'il va voler 1 %, il faut qu'il réagisse tout de suite parce que sinon, mes clés chaudes, je vais les dépenser vite. Si c'est dans le cas d'un exchange, c'est pour payer des withdrawals, ça ne va pas rester très longtemps. Donc, je n'en aurai jamais trop en même temps sur mes clés chaudes. Et du coup, il ne pourra pas voler plus de 1 % ou pas beaucoup plus d'1 % en tout cas ou de X % parce qu'on peut décider de mettre plus ou moins. Voilà. Il va y avoir un autre code qui ferait une limite par rapport au nombre de blocs. Ça m'intéresserait. Est-ce que du coup, ça fait un truc natif où tu as une limite de sortie du XO par un nombre de blocs ? Mais rigole pas, je crois qu'il y a une proposition comme ça. Je pense que ça va nulle part mais il me semble que j'ai lu quelque chose comme ça. Oui, mais c'est l'implémentation au problème. Est-ce qu'il y a des fois une liste ou une autre implementation ? Je ne crois pas. Des custom, des exchanges, des machin, ça. Honnêtement, à ma connaissance, les exchanges, je ne sais pas si vous avez d'autres... Moi, les exchanges, je ne suis pas hyper connaisseur mais à ma connaissance, aucun datsystème de Vault comme on vient de décrire. Ah, je ne connais pas. Tout ce qui est basé sur des clés, pas des... Tout ce qui est basé sur des systèmes de clés, en fait. Même pour en avoir tout ce qui est intéressant, si tu as essayé de clés, ça va revenir à l'intérieur. Oui, c'est intéressant mais tout le raisonnement, justement, si vous lisez les papiers, je crois, c'est surtout le premier papier ou le deuxième qui parle beaucoup de ça et justement, tout le raisonnement, c'est de dire aujourd'hui, on se focalise sur la sécurisation des clés mais ce n'est peut-être pas la meilleure façon de sécuriser les fonds pour un exchange. Quand tu as des vaults comme ça où la théorie est bien sèche et que la plémentation n'est pas, on a eu de faire beaucoup plus qu'avec la sécurité des clés. il y a un truc que Brian Bishop a dit et que j'ai trouvé intéressant qui m'a fait réfléchir et que j'avais lu nulle part avant et qui m'a un peu surpris personnellement, c'est qu'il a dit tout le monde a lu mon papier sur les vaults comme quelque chose qui était une proposition pour les business, pour les exchanges, alors que moi, au départ, je l'avais fait en ayant en tête plutôt les utilisateurs, la sécurisation des fonds pour des utilisateurs lambda. Et c'est vrai parce que moi, j'ai... C'est une histoire après les utilisateurs, même les héritages et tout, c'était dans ces stratégies là en fait.